Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Christophe Tussac, nous allons faire un taboulé à l'oriental. On fait une recette pour quatre personnes. Quatre personnes, on met une cuillère d'huile d'olive, on chauffe un petit peu et on ajoute 200 grammes de boulgour. On dit quand c'est du riz, vous savez du riz pilaf, on dit faire nacrer le riz. Donc là on fait nacrer le boulgour. On fait nacrer le boulgour, on va le colorer légèrement. Et pourquoi ? Il faut prendre une petite couleur, ça lui donne plus de goût. Voilà, oui, c'est avec ses arômes. Il ne faut pas que ce soit trop coloré Christophe, non ? Non, il ne faut pas brûler le boulgour. Dès que ça prend une couleur blonde, on ajoute quatre décis litres d'eau. Quatre décis litres d'eau. Donc on fait un petit peu comme si on faisait un riz pilaf. Exactement. On va cuire donc le boulgour. On n'assaisonne pas, on ne met rien. Non, non, on l'assaisonnera après. Ah d'accord, pas d'assaisonnement par bouquet garni, rien du tout. Donc là, on va le porter à ébullition. Oui. Et on va le laisser cuire combien de temps ? Sept minutes environ. À frémissement. À frémissement et jusqu'à l'absorption totale de l'eau. Est-ce qu'il faut remuer de temps à autre ? Quand ça va commencer à réduire, oui. Voilà, on arrive là presque, il n'y a presque plus d'eau. On peut encore continuer à remuer comme ça. Voilà, on continue pour terminer parce que là ça risque par contre d'attacher si on n'arrête pas la cuisson. Là, il est bien. Là, c'est bien. Là, toute l'eau est absorbée, on éteint et maintenant on va le débarrasser dans le saladier. Dans le saladier. Voilà, on va le laisser refroidir à température ambiante et après on l'entrepose au réfrigérateur parce que ça se sert toujours bien froid. Exactement. On a sorti du réfrigérateur et là, on l'assaisonne. Nous avons une tomate. Une tomate, on l'a lavé, on l'a retiré de bétoncule, mais on ne l'a pas pelé. On l'a coupé en quatre, on a retiré les graines intérieures et coupé la pulpe en petits dés. Ce n'est pas la peine d'enlever la peau. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Pareil avec un citron. Un citron, un citron alors bien paré. On enlève toute la peau et on a que la pulpe coupée également en petits dés. Et ça, c'est une préparation qu'on fait la veille. La veille. Donc deux cuillères à soupe de menthe fraîche, concassée. Et ensuite deux cuillères à soupe de persil plat concassé. Alors dans le taboulé, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, dans le taboulé libanais, il y a beaucoup plus de persil. Beaucoup, oui. Il est presque tout vert. Il n'y a presque pas de bulgur, c'est plutôt des herbes. Alors une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile d'olive, bien sûr. Une cuillère à soupe de vinaigre de Xerès. Environ. Assaisonnement de sel et poivre. Sel. Voilà. On rectifiera après. Bien poivré, taboulé, il faut le relever. Parce que comme c'est servi bien froid, comme je suis à ma main, c'est peut-être plus facile que je le mélange. Alors là, il y a une précaution chez soi, c'est de prendre un film, bien filmer le saladier avant de l'entreposer au réfrigérateur. Voilà, là, le taboulé est resté une nuit au réfrigérateur. On l'a mis dans un saladier de présentation. Et puis là, tu vas mettre ta petite touche finale. Ben oui, je pense qu'avec les quatre petites tomates cerises posées d'un côté et puis un peu de... On appelle ça des hélicoptères. Vous savez, c'est les petits coeurs de menthe. De menthe. Quatre. Voilà, c'est pour quatre personnes. On va repartir la façon de Christophe Cussac. Ça tombe comme ça. Comme ça tombe, c'est moderne, etc. Voilà. Regardez, c'est facile, c'est agréable. Vous servez ce plat bien frais. Et croyez-moi, vous allez subduire tous vos convives. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.